Farad, je ne m'attendais pas à ça de toi. Oui papa, mais je t'ai déjà dit, Douala juste mal compris. Cher malentendu, il n'y a que chez les gens qui ne se connaissent pas. Vous vous connaissez tous les deux depuis longtemps. Tu sais aussi. Je ne nie pas. La situation est assez étrange. Douala n'est pas prête à m'entendre. S'il te plaît, essaie de dissiper son malentendu. J'ai une suggestion. Il reste six mois pour terminer les études de Farad. Quand ces études seront terminées, nous ferons leur mariage. Quoi? Je ne suis pas en désaccord avec cette suggestion. Oui mais, de cette façon, les études de Douala seront affectées, si nous le faisons tôt. Je ne pense pas que ces études seront perturbées. Chérie, tu deviens médecin. Elle a aussi le même métier. Vous vous comprendrez, vous vous comprendrez tous les deux. Je n'ai aucune objection. Mais j'ai l'impression. Je devrais aussi confirmer cela de doigt. En fait, nous ne pouvons pas dominer nos désirs sur les enfants. Je ne veux jamais. Les enfants sont matures. Ils peuvent comprendre. Et de toute façon, c'est une question de leur vie. Ils devraient le résoudre. D'accord. Aujourd'hui, je vais parler à doigt. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Manquez-toi Tante Tante avait m'a dit que toi sont en colère parce que de ma famille à cause du comportement de ma famille. S'il te plaît, ne le faites pas. Pense comme ça. Je faire je t'aime je fais je t'aime si vous serez dis-moi alors je vais jamais rencontrer n'importe qui mais tu es en colère contre moi ne va pas être tolérable pour moi. je t'aime je t'aime Sous-titrage Société Radio-Canada problèmes seront résolus. Après le mariage, le sens des responsabilités augmente. Je suis désolée, ça ne veut pas dire que une personne devient impuissante et attend que son partenaire de vie lui accorde de l'attention. 2. Fahad doit se changer avant le mariage. Je ne peux pas mettre ma vie en danger. Maman pourrait l'être. Il aime vraiment mahojala. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Je t'attendais. J'ai hâte. Je t'attendais. 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 C'est la réalité. De chez toi, tu vas à l'université. Mais tu n'y vais pas. « Comment dites-vous cela? » « Parce que j'ai vu les chaussures. » « Que tu portais ce jour-là? » « Que fais-tu là-bas la nuit? » « Pour la magie noire. » Jean, Ara m'a appelé. « Tu as opté pour la magie noire? » « Oui. » « J'y suis allée deux nuits. » « Et j'y suis aussi allée aujourd'hui. » « Mais pourquoi, Oujala? » « Pour Fahad. » « Pour Fahad? » « Parce que je veux avoir Fahad. » « Oujala, je ne peux pas croire. » « Comment peux-tu être aussi intrépide? » « L'amour rend une personne comme ça. » « Intrépide. » « Audacieux. » « J'ai fait de la magie noire là-bas. » « J'ai brûlé les amulettes. » « Ce que Jean, Ara m'a dit. » « J'ai tout fait. » « N'avais-tu pas peur? » « Il n'y a pas de peur sauf le Fahad. » « Pour supprimer cette peur, j'y suis allée. » « Je suis allée à Jahanara. » « Pourquoi devrais-je avoir peur là-bas? » « Es-tu sûre qu'il quittera Doua et viendra vers toi? » « Il viendra. » « Pourquoi pas? » « C'est pourquoi je faisais de la magie noire la nuit. » « J'ai peur de ton extrémisme. » « Sinon l'extrémisme. » « Alors qu'est-ce que l'amour? » « Tu devrais être reconnaissant que maman ne t'est pas vue. » « Sinon elle pourrait faire du mal avec toi. » « S'il te plaît, ne dis rien à maman. » « Pourrait être. » « Elle s'en souciera. » « Tu attends juste. » « Pour le retour de Fahad. » « Rasia, tu m'as fait beaucoup de mal. » « Je ne pourrais jamais imaginer que tu peux me faire du mal. » « Tu ne m'es jamais reconnaissant. » « Tu as dit que tu voulais une proposition de l'étranger. » « Et j'ai fait ça pour toi. » « Tu ne m'as pas dit qu'il vivait dans une maison louée. » « Et il a déjà divorcé de son ex-femme. » « Et il a eu une liaison avec une fille indienne. » « Regarde Salima. » « Ma tâche était de présenter une proposition. » « Et j'ai fait ça pour toi. » « L'enquête était ta tâche. » « Et tu n'as pas fait ça. » « Maintenant, si je dis quelque chose, tu me prétendra mal. » « Je t'ai beaucoup fait confiance. » « Je pensais. » « Tu me considéreras comme ta sœur. » « Mais tu as prouvé que tu n'es rien pour moi. » « Salima. » « Pourquoi tu te mets en colère ? » « Rester dans une maison louée n'est pas une mauvaise chose. » « Ce n'est pas quelque chose de honteux. » « Beaucoup de gens vivent dans des maisons louées. » « Si Akela a rendu la dot du rouge, c'est sa dette envers toi. » « Si elle avait tort, elle ne viendrait jamais te rencontrer. » « Elle laisserait la dot tranquille. » « Et s'en alla. » « Et vous ne le sauriez pas. » « Oui. » « Maman, tante a raison. » « Nous ne savons pas où elle vit à Londres. » « Et si nous le savons, nous ne pouvons toujours pas y aller. » « Chérie, fais-lui comprendre. » « J'ai fait beaucoup d'efforts pour elle. » « Depuis si longtemps. » « J'ai fait de mon mieux pour trouver cette proposition pour vous. » « Maintenant, comment elle me traite ? » « Ce n'est pas le moment d'être gentil avec qui que ce soit. » « Les aînés ont raison. » « Fais-le bien, mais les gens te traiteront mal. » « Tu as mal fait. » « De quoi as-tu besoin de parler devant elle ? » « Tout est de ta faute, Faad. » « Quand il a été décidé que, que tu n'auras aucune relation avec cette fille, alors tu ne devrais avoir aucun rapport. » « Tu fais confiance à Doua et pas à moi. » « Je n'ai aucun rapport avec Ujala. » « Je ne lui parle même pas. » « Personne ne blâme personne sans aucune raison. » « Pour l'amour de Dieu, Manour, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Vous m'avez mis à plusieurs reprises sur le banc des accusés comme des criminels. » « Si elle a tant de conditions pour ça, dis-lui que ça ne m'intéresse pas. » « Si elle ne me fait pas confiance, comment peux-tu garantir qu'elle commencerait à me faire confiance après le mariage ? » « Et si elle dit que je devrais d'abord m'éclaircir, alors je lui dis d'apprendre d'abord à me faire confiance. » « Sinon, fini cette relation inutile. » « Elle a déjà fini de son côté. » « Fahad devient ému. » « Maman, laissez-les faire ce qu'ils font. Ils prendront tous les deux leurs propres décisions. » « À partir d'aujourd'hui, nos chemins sont différents. Toutes nos relations sont terminées maintenant. Est-ce que tu l'as ? » « Depuis le jour où Doha m'a dit que tu t'étais fiancée, ma paix, mon sommeil, mon tout est terminé. » « Pourquoi tu ne recevais pas mes appels ? » « Sur quel ton me parles-tu ? » « Pourquoi tu ne le recevais pas ? » « J'étais en classe avec mon professeur. » « Tu étais assis avec le professeur. » « Ou tu parlais à Ujala. » « Tu l'as entendue, merde ? » « Elle a pris. Part d'ici. » « Elle se comporte constamment mal avec moi. » « Ce n'était pas moi, c'était toi. » « Pour l'amour de Dieu, arrête ça. » « C'est quoi cette merde ? » « Est-ce que je fais ça ? » « Sur quel ton me parles-tu ? » « Tu connais déjà mes habitudes. » « Si elle a tant de conditions pour ça, » « Dis-lui, ça ne m'intéresse pas. » « Si elle ne me croit pas maintenant, » « Comment pouvez-vous garantir ce qu'elle fera après le mariage ? » « Si elle dit, « Je dois des apostrophes à bord m'éclairchir. » « Alors je lui dirai qu'elle devrait d'abord essayer de me faire confiance. » « Non. » « J'aime quelque chose plus que toi. » « Quelles sont tes manières ? » « Je suis venue si loin dans ton amour. » « Doie ne peut pas rivaliser avec mon amour. » « Elle ne pourra jamais aimer comme moi. » « Pourquoi aimes-tu une fille qui doute de toi ? » « Elle te tient pour responsable. » « Pourquoi tu n'aimes pas une fille qui t'aime comme des imbéciles ? » « Elle t'aime. » « Elle t'aime. » «umeur du boy » « Elle t'aime. » « Elle t'aime. » « Oui. » « Oui. » « Herz te, je te. » « Des effets de la vie du rolled » « Enquir. » Numéro inconnu Bonjour. Je suis Fahad. Fahad? Docteur Fahad. Où vous êtes? Comment vas-tu? Est-ce que tout va bien? Pourquoi tu appelles? Trop de questions. Non, non. Ce n'est pas le problème. En fait, tu n'as jamais appelé auparavant. C'est pourquoi je suis étonnée. D'accord. Aujourd'hui, Lujala ne vient pas à l'université. Je ne sais pas pourquoi elle ne vient pas. Son téléphone est éteint. Oui. Je ne parviens pas non plus à la contacter. Quel genre d'ami tu es? Tu devrais aller chez elle et lui demander la raison. Tu as raison. Demain, après l'université, j'irai chez elle. Oui. As-tu l'adresse de son domicile? Oui. Je l'ai pris à l'université. S'il te plaît, partage avec moi. Ok. Laisse-moi partager. Ok. Au revoir. Est-ce que ça vient de la maison de Zara? Le mariage de Mariam est arrangé et Zara a distribué des friandises dans toute la ville. Ok. S'il te plaît, félicite-la. D'accord. Chère Raza, Toutes nos félicitations. Pourquoi? Le mariage de Mariam est arrangé. Maintenant, si je dis quelque chose, tu me traiteras mal. J'ai juste dit au hasard que j'ai arrangé le mariage de Raza. Elle attendait juste le moment. Et tu vois, elle a envoyé les bonbons maintenant. Raza, Raza. Quand je disais que ta tante attend le moment, personne n'était prêt à écouter. Une mère est une mère. Mais tu donnes toujours la priorité à ta tante. Personne ne peut être comme une mère. Tu es aussi venue. Ici, ta sœur a envoyé les bonbons. Bénie par la main du serviteur. Que veux-tu dire? Le mariage de Mariam est arrangé. Sans demander à mon frère. Ce n'est pas grave si elle ne me l'a pas demandé avant. Elle aurait dû t'informer. Le frère aîné est comme un père. Regarde Salema. Mariam est sa fille. Elle peut prendre toutes les décisions dans sa vie. Maintenant, si je dis quelque chose, tu me diras le mal. Elle a beaucoup participé à la famille du rouge. Elle prouvait qu'elle avait le droit d'être la tante du rouge. Elle faisait bien. C'était son droit. Tu as aussi réalisé que... Je ne suis pas triste qu'elle ait arrangé le mariage de Mariam. Mais je suis triste. Et très en colère. La façon dont elle a envoyé des bonbons via des serviteurs. Tu n'avais aucune sympathie. Tu voulais aussi ça. Que Mariam devrait quitter la vie de Raza. Elle a fait. Maintenant, quelle est votre objection ? Maintenant, si je dis quelque chose, tu me diras mal. Donne-moi le chemin. Tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Soyez vigilant. Maintenant elle appartient à quelqu'un d'autre. Erasa, les choses ne sont plus comme avant. Ne viens pas seul ici. Ce n'est pas approprié. C'est mieux de venir avec tes parents. C'est mieux de pleurer une fois. Plutôt que de pleurer encore et encore. Chérie, j'ai essayé par tous les moyens possibles. Mais quand le mariage de Erasa est arrangé quelque part, que dois-je faire d'autre? Je ne me suis pas plaint, maman. Il vaut mieux me plaindre. Chérie, tes larmes me font mal. Maman, ma douleur me convainc de pleurer. Maman, mon amour n'en avait pas la force Pour adoucir le cœur de tante Cher Les cœurs peuvent être adoucis Pas les pierres Mais t'attends-t'as Seulement de la pierre Mais maman Les gens font tout Pour le bonheur de leurs enfants Mais cette jalousie Ça vole tout le bonheur des personnes La jalousie met fin à toute compréhension Chérie, je veux Tu devrais mettre fin à tout le chagrin de ton cœur Quand tu compares Alors tu le croiras Quoi que notre destin est décidé pour nous C'est correct A voir chérie Tu pleures ici D'un autre côté Ta tante fait la fête S'il te plaît, arrête de pleurer 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 Es-tu content maintenant ? Les difficultés de Rasa se sont terminées d'elles-mêmes. C'est très bien. Je suis heureux de sa part. Mais tu n'as pas l'air heureux. Akela a renvoyé les bagages du rouge. C'était évident. Elle part à l'étranger. Comment elle peut emporter les bagages avec elle ? Elle ira à l'ombre. Elle trouvera tout à partir de là. Mais. Maintenant j'ai peur. Arrête. Soit arrête de nous faire confiance. Ou enlève cette peur de ton cœur. Les bagages sont de retour. Ce n'est pas grave. Que Allah pardonne. Depuis hier. L'environnement de ma maison est comme un enfer. C'est quoi cette bêtise ? Que voulais-tu ? C'est arrivé selon toi. Alors pourquoi ce chagrin ? Si les bagages sont arrivés aujourd'hui. Le visa viendra demain. Aie confiance en moi. Crois-moi. Si tu m'as confié ta responsabilité. Beaucoup de problèmes ne sont pas résolus par les humains. Ils sont résolus par des convictions fortes. Le visa viendra aussi. Elle ira. Avoir de la patience. D'accord. Si tu dis ça, alors ça arrivera. Quand aurons-nous le visa du rouge ? Alors je viendrai. Au revoir. Écoutez. Oui. J'ai demandé de la soupe. Oui, oui. Chat est très malade depuis hier soir. Oui, la soupe est prête. Emmène-le dans la chambre. Je vais. D'accord. Chérie, tu l'as vu ? Depuis le jour, Jean-Hara est entré dans notre vie. La tâche de notre vie est devenue facile. Tout ce que maman veut. Elle la convainc. Tu t'es mariée à Londres. Mariam a tranquillement quitté notre frère. Et maintenant tu vas à Londres. Mais quand ? N'importe quel jour. Votre visa arrivera très bientôt. Je ne sais pas quand ce jour viendra. Je suis pratiquement sûre. Un jour j'ouvrirai la porte. Et Fahad sera à la porte. Arrête de rêver. Ce n'est pas un rêve. C'est une réalité. Mais non. Mon rêve ne s'est pas réalisé. Je n'ai pas trouvé Sarmad. Tu n'es pas reconnaissant. Tu devrais être reconnaissant. Il devrait y avoir une question de gratitude. Pourquoi ? Je devrais être reconnaissant. Sarmad est à toi. Maintenant, s'il te plaît, crois-le. Ce lien de mariage. C'est très fort. Tu es très chanceux. Je dois encore attendre Fahad. Mais je suis sûre. Fahad viendra sûrement vers moi. Regardez-moi. Je suis toujours très heureux en attendant. Que ferais-je si je n'arrangeais pas le mariage de Mariam ? Je t'ai dit de m'attendre au moins. Tu aurais dû me demander. C'était notre affaire. Frère. Il ne reste rien. Quand ta femme me l'a déjà dit. Qu'elle avait arrangé le mariage de Raza. Combien de temps dois-je laisser Mariam attendre ? Saléma t'a menti. Aucune proposition n'a encore été faite. Quoi ? Mais elle m'a montré cette fille aussi. Que je ne devrais pas croire. Donc tu as fait ce que tu voulais. Entre qui dois-je parler ? Frère. Si tu veux. Ce mariage aurait fonctionné jusqu'à maintenant. Mais tu n'as pas le courage. Et votre femme. Elle a toujours fait ce qu'elle voulait. C'est bien. C'est bien que tu aies décidé. Ce serait peut-être mieux. Je n'ai rien à redire sur toi. C'est bien que tu as... 1 et 1 et 2 et 3. 1 et 2, c'est bien qu'elle voulait. Ca au dessus. Ca a fuimi. 1 et 2. Ca a fuimi. 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 Raza, ouvre la porte. Je te dis d'ouvrir la porte. Fils, mange quelque chose. D'accord, si tu ne veux pas manger, alors reste là. Jean est marre de mes enfants. De qui tu parles? Ton frère Raza. Il s'enferme dans sa chambre. Il n'a rien mangé. J'ai peur. Pourrait-être. Il lui ferait n'importe quoi de mal. Ne vous inquiétez pas. Il sortira quand sa colère sera terminée. Comment se passent tes études? Mes études? Très bien. Mais tu utilises ton téléphone à chaque fois. Pas besoin de s'inquiéter. Je réussirai tous mes examens avec de bonnes notes. Bonjour Saléma. Bonjour Enab chéri. Comment vas-tu? Je vais bien. Je passais par ici. Je pensais dire bonjour. Et pour te féliciter pour le mariage du rouge. Merci. Pourquoi restes-tu là? Entre. Allez. Apporte du jus pour tante. Il n'y a pas besoin. Uroge n'est pas encore revenu. Pas encore. Tu connais aussi les problèmes des étrangers. Quel problème? Tante, je ne pourrai y aller que lorsque les papiers et le visa seront finalisés. La paperasse prend plusieurs années. Vas-tu rester ici jusqu'là? Maintenant, si je dis quelque chose, tu me traiteras mal. Quel problème as-tu? Elle vit chez sa mère, pas chez toi. Va faire ton propre travail. Personne ne veut te parler. Je suis venue ici par hasard. Va y. Tu n'aurais pas dû venir. S'en aller. Je vais. Allez. Elle est folle. Maman. Est-ce que ça arrivera vraiment? Est-ce que je vais toujours rester ici? Elle disait ça seulement par jalousie. Seulement ceux qui nécessitent plusieurs années. Qui n'a pas de pouvoir? Va laver les vêtements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada